Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue dans cette formation où on va parler du développement sur la blockchain. On va parler beaucoup plus dans cette formation des smart contracts. Les applications de smart contracts, ce que c'est qu'un smart contract, comment ça fonctionne, comment vous pouvez capitaliser là-dessus, quels sont les métiers qui peuvent se créer autour des smart contracts. Donc nous allons parler effectivement des métiers de la blockchain. On ne va pas aller en détail, bien évidemment, pour vous expliquer comment coder ci, comment coder ça. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est une introduction au métier de développement sur la blockchain. C'est pour vous permettre d'avoir une idée, que vous soyez développeur, que vous ne soyez pas développeur, que vous soyez une personne qui découvre simplement l'écosystème crypto-monnaie. C'est pour vous permettre d'avoir ces concepts-là, d'avoir les notions. Parce que vous pouvez comprendre comment le monde est en train de changer, quels sont les besoins pour ce type de métier. et effectivement, peut-être vous orienter, peut-être orienter des personnes vers cette direction-là. Donc cette formation ne sera pas technique, bien évidemment. Elle sera tout simplement informative. Le but, c'est de vous informer, de vous déséduquer concernant cette technologie, de vous faire voir le potentiel qu'il y a derrière ce qui est en train de se passer. Salut à toi, moi c'est Elvis Condeau. Je suis un développeur d'applications, je suis également un développeur web de façon générale, je suis crypto-éducateur et je suis présentement en train de terminer ma thèse de doctorat, donc la blockchain, où je voudrais effectivement apporter ma pierre à l'édifice de la construction de cet écosystème, que je qualifie parfois de plein d'opportunités et surtout, tout le monde peut y embarquer, sans forcément les mêmes barrières qu'on avait il y a des années. Internet aujourd'hui est venu nous apporter beaucoup de choses, l'information. Et cette information, plusieurs personnes ne sont même pas conscients de ce qu'on a aujourd'hui comme opportunités. Les opportunités de se faire de l'argent en ligne, les opportunités d'investir, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans n'importe quel pays, sans forcément besoin d'y être d'une certaine façon. Donc, on coupe forcément toutes ces barrières qu'on avait aujourd'hui avec Internet, avec ces données, avec ces informations qu'on a distribuées de part et d'autre dans le monde entier. L'une donc de ces choses aujourd'hui, c'est Ethereum. Ethereum, c'est une blockchain qui a été créée autour des années 2015 par Vitalis Buterin, dans l'optique d'apporter une certaine programmabilité sur la blockchain. Quand je dis programmabilité, vous voyez en cela tout simplement le fait d'écrire du code, d'écrire des instructions et qui seront stockées dans un endroit où plusieurs personnes ne pourraient, où personne ne pourraient modifier. Et ces codes-là font des choses dont on a défini bien évidemment dans son code. OK? Et si vous n'avez pas regardé la vidéo sur les smart contracts, si vous n'avez pas regardé, allez regarder. Si vous n'avez pas regardé la formation sur la blockchain, allez regarder la formation sur la blockchain. Ici, on va parler du développement uniquement, bien évidemment. Donc, une fois qu'on a donné aux ordinateurs ou bien à la blockchain la possibilité de stocker du code sur la blockchain et que ce code puisse s'exécuter de façon automatique sans changer son comportement, on a donc créé quelque chose qui est assez fort, qui est assez unique sur la blockchain. Pourquoi? Parce que l'homme est ongloyant et divers. Tu ne peux pas dire à un homme de faire quelque chose du matin jusqu'au soir pendant 5 ans. La personne fait exactement la même chose sans jamais être affecté par quoi que ce soit, par quelques émotions que ce soit, par quelques intempéries que ce soit. Ce n'est clairement pas possible. L'être humain n'est pas un robot. Qui dit robot ne dit pas forcément ce que vous connaissez avec les têtes, on fait un nom. Un robot, c'est tout simplement quelque chose qui peut exécuter les instructions, les tâches sans qu'on ait besoin de commandes, de manipulations, de quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose qui est fixe, qui va toujours avoir le même comportement, peu importe la situation. Donc, on va voir effectivement que on a créé, donc sur la blockchain, la possibilité d'avoir ce code-là qui ne changera pas et qui pourra donc être utilisé à des fins de résoudre des problèmes qu'on a dans la vie concrète. Je prends un simple exemple, les paris foot, les paris sportifs. On a eu un cas du côté du Cameroun où une personne a ouvert son compte sur une plateforme. Je ne vais pas citer les noms des plateformes, bien évidemment. Il ouvre son compte sur une plateforme, il crée son compte, il va donc faire une sélection de matchs, il fait une certaine combinaison de matchs et attendre un mois parce que ces matchs-là, ça s'étendait sur une période de un mois. Donc, le mois passe et il se rend compte que tous ces matchs, donc toute sa sélection qu'il a faite est une sélection qui est gagnante. Il devait donc comme ça repartir avec une somme de, je pense que c'était 13 milliards de francs CFA ou 13 millions, quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop exactement le chiffre, mais il devait quand même repartir avec une très forte somme. Il se connecte donc à son compte peu de temps plus tard. Là, il se rend compte qu'il n'a plus accès à son compte. Pourtant, il a le ticket. Pourtant, il a des preuves qui montrent qu'il a un compte là-bas. Mais il se connecte à son compte. Son compte n'existe plus. Son compte a été tout simplement supprimé. Voilà un réel problème parce que vous ne vous rendez pas compte peut-être de cette hyper centralisation de choses et cet impact que cela peut avoir même dans des simples éléments comme ce que je viens de vous expliquer. Donc, imaginez-vous plutôt, on a une plateforme qui dit, ok, vos données, nous ne sommes pas au contrôle de cela. Quand vous ouvrez un compte chez nous, nous ne pouvons pas à aucun moment accéder à ce compte. Nous ne pouvons à aucun moment donné peut-être bloquer ou bien interagir avec ce compte ou bien le fermer ou le supprimer. Quoi que ce soit. On ne pourra pas le faire. Les systèmes actuels ne permettent pas de faire cela. Les systèmes se basent aujourd'hui sur la base de données. Et ces bases de données sont centralisées et détenues par un organisme. Ce sont les propriétés des organismes. Et les bases de données, ça peut être manipulé parce qu'on a des métiers autour comme les administrateurs des bases de données. Ces administrateurs des bases de données peuvent accéder aux informations. Mais par contre, dans les systèmes de la blockchain, ces informations sont stockées sur la blockchain, mais ne sont la propriété de personne. Personne ne peut donc manipuler ces informations, supprimer ces informations, bloquer les intérations avec ces informations parce qu'elles ne sont pas les propriétaires. Dans le système que je viens d'expliquer tantôt, si on avait mis cela au-dessus d'une blockchain et qu'on avait codé les règles de ce métier, c'est-à-dire du pari, on avait codé ces règles sur la blockchain, alors cette personne, avec son compte, pourrait à tout moment donné récupérer son argent parce qu'effectivement, quand tu paries, la plateforme doit être à mesure des garanties qu'on doit te payer au cas où tu es gagnant. Au cas où tu es gagnant. Et comme ce sont des jeux qui sont bien évidemment faits à dessin, où les pourcentages sont très faits de telle sorte qu'on a beaucoup plus de personnes qui vont perdre par rapport à ceux qui vont gagner. Normalement, ils devraient être à mesure de pouvoir payer des personnes qui gagnent. En fait, parce qu'il y a beaucoup plus de perdants que des gagnants. Et donc, voilà une application de la blockchain. Et pour réussir à faire cela, on aura besoin d'un programme et ce programme-là peut donc être appelé un smart contract. C'est quelque chose qui sera mis sur la blockchain et qui ne pourra pas changer. Ça, c'était la première vidéo pour t'expliquer effectivement un cas d'application de smart contract. On en verra d'autres cas d'application dans cette vidéo. Tu dois comprendre effectivement ces éléments-là parce qu'en tant que développeur, tu devras comprendre le potentiel qu'il y a derrière parce que je vais plutôt te faire voir le potentiel. Même si tu n'es pas de développeur, même si tu es une personne qui découvre simplement la blockchain, en voyant tout ce potentiel-là, ça peut te permettre d'avoir une idée concise et précise de ce que la blockchain peut apporter au quotidien, bien évidemment. On se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada